20 000 places, moins quelques dizaines de sièges qui étaient vacants, parce que peut-être il y avait des personnes qui étaient prises dans les bouchons, des retours de vacances qu'avaient ralenti les Toulonnais pour venir à Grenoble ce soir, Fabien Pelousse, mais il y avait Brian Abana, la star que vous attendiez beaucoup, Fabien, ce soir. Vous avez bien sûr croisé le fer avec cet aîlé ultra rapide, et pourtant, celui qui se met en évidence dès le début de ce match, c'est Thuisova, Jeanne Fidjian, 19 ans, qui met le feu le long de la touche du Stade des Alpes, et malheureusement, Hermitage oublie Classen sur sa gauche. Oui, effectivement, dans une bonne période des Toulonnais, c'est Hermitage qui vient un petit peu contrecarrer l'issue de cette action en faisant le mauvais choix, mais à ce moment-là, les Toulonnais étaient quand même bien bien dans le match. Trois partout, puisque c'était Valentin Courant qui avait ouvert le score au bout de quelques minutes pour Grenoble. Trois partout, la réponse de Johnny Wilkinson, Brian Abana bien sûr apprécie en connaisseur, et il apprécie aussi cette valise du demi de mêlée Grenoble à Valentin Courant, qui sert Cotze son centre, qui re dans l'intérieur à Florian Faure. Voilà un bel éclair de ces 20 premières minutes grenobloises, mais des maladresses qui ont un peu gêné les grenobloises en début de rencontre. Oui, qui ont un peu gêné, mais peu de fois. Les grenobloises ont réussi à trouver la faille dans la défense grenobloise, qui a été omniprésente sur ce match. 12-12 jusqu'à la 40ème minute, la sirène, et Julien Caminati fait parler la puissance de son tir au but. 15-12 pour les grenoblois, Brian Abana s'échauffe pour ses débuts dans le top 14. Les Toulonnais qui appuient sur l'accélérateur à l'image d'un autre sud-africain, Bakis Botta, qui pousse un grenobloise à la faute, Mathieu Nicolas. Carton jaune, un premier d'une série de trois dans cette deuxième mi-temps. Effectivement, les Toulonnais qui ont remis les choses un petit peu dans l'ordre en ce début de seconde mi-temps, en jouant beaucoup plus en l'axe, ce qui offre bien sûr des possibilités pour Wikinson de meubler le score. 15 partout, puis 18-15 pour Grenoble, et cette mêlée à hauteur de la ligne médiane, mêlée de Toulon, sanctionnée, et donc pénalité à nouveau longue distance. Voilà pour le coup de pied long courrier de Julien Caminati. 21-15, 6 points d'avance à ce moment-là pour les grenoblois qui mettent le feu avec cette relance de Benjamin Thierry sur ce jeu au pied toulonnais. Oui, jeu au pied un peu approximatif de Wikinson, et ensuite le déboulé de Caminati sur une belle initiative de Benjamin Thierry, et cette action qui va se poursuivre, rebondir, balayer le terrain à la grenobloise, j'ai envie de le dire, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engagement dans leur jeu, va aboutir en fin d'action. Une longue séquence, mais comme nous voulions vraiment voir la fin tout de suite, on a ellipsé pour aller voir l'essai de Bernard, le troisième ligne tout en puissance. Alors il y a eu débat, arbitrage vidéo demandé par M. Attala, le seul quasiment de la partie. A-t-il aplati ou pas ? M. Beaumont, l'armée de vidéo, a décidé. Oui, il a décidé, et dans un deuxième temps, on voit sur la fin du ralenti, la main gauche de Bernard être en contact avec le ballon, et effectivement, je pense qu'il y avait ici. Lorsque Brian Habana fait son entrée, il reste à peu près 10 minutes, et Grenoble mène 28 à 18, puis 28-21. Premier et unique ballon du Sud-Africain dans cette partie, on en vient à la 80e minute, ça va être une longue série de mêlées jusqu'à la 84e minute. Et cette action des Toulonnais avec Mathieu Bastaro, le chrono qui tourne, Thius Bord qui a fait son entrée, qui essaie de retrouver Jocelyne Ossuta, un long pilonnage qui va quand même aboutir. Peut-être un essai à ce moment-là, il y a plus que 7 points d'avance pour les Grenoble. Et c'est peut-être le match nul que les Toulonnais sont venus chercher, comme il l'avait fait à Montpellier lors de la première journée. Oui, effectivement, avec un énorme pilonnage des Toulonnais. Ils sont restés à peu près 5 minutes près de cette ligne. Des Grenoble en face héroïques à combler les brèches, à essayer de repousser les assauts Toulonnais. Puis finalement, le dénouement de cette action avec, vous allez le voir, un essai... De Brian Habana ? De Brian Habana ? Eh bien non, finalement. C'est Max Guiteau qui va trouver l'ouverture après cet énième point de fixation initié par Mathieu Bastaro. C'est Kiyos Borde qui va ouvrir côté droit. Et pour, finalement, un des meilleurs joueurs Toulonnais ce soir, qui vient conclure par son essai, Max Guiteau. 28 à 26 à ce moment-là. La transformation Borde touche pour Wilkinson, qui a tout réussi jusque-là. Il a la balle du match nul. Ce ne sera que le bonus défensif pour Toulon. Victoire des Grenoblois, comme l'an dernier, sur le fil. Magnifique exploit des hommes de Landreau et Corillon et Bégon. Et magnifique exploit dans le Stade des Alpes qui jubile. Ce soir, la star ici à Grenoble, ce n'était pas Brian Habana. C'était le collectif grenoblois salué par tout le staff de façon originale. Et Jovial, on va écouter quand même le héros, le nouvel héros du top 14, Brian Habana, au micro de Romain Magellan. J'aimerais apporter plus au club. Et d'abord, le plus important sera d'être titulaire. Et ensuite, essayer de contribuer du mieux possible. Il y a des grands joueurs dans cette équipe, mais il faut apprendre d'une défaite comme celle-là. J'espère que je marquerai plus d'un essai en top 14. Demain, retour à Brisbane ? Oui, je rentre à Brisbane. Bon voyage. Vous avez appris quelques mots en français ? Je peux dire bonjour ? J'apprends doucement.